Je m'appelle Guy Boulay, je suis espère comptable et commissaire aux comptes à Montpellier où j'exerce depuis 1980, ça fait déjà quelques années. Mon parcours professionnel m'a amené à intervenir sur des dossiers au début en expertise comptable et puis dans une deuxième partie de ma vie professionnelle en tant que commissaire aux comptes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu intervenir sur de nombreux groupes. J'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de petits groupes. À partir du moment où on rentre dans le schéma holding et filial, quelle que soit l'importance économique des enjeux, on va se retrouver avec une multitude de textes qui s'appliquent et qui se superposent, dont du droit fiscal, mais également du droit des sociétés, du droit pénal, du droit social, du code monétaire et financier. Et j'ai voulu synthétiser ceci dans une formation. Je peux apporter aux participants qui sont à ces journées, qui s'inscrivent à ces journées, de l'aspect théorique avec la législation, de l'aspect pratique important. Et pour ce qui est de l'intégration fiscale, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen pour faire bien comprendre ce régime qui est simple sur la base, mais qui paraît compliqué au point de vue administratif. Les participants doivent bien avoir conscience qu'il n'y a pas de petit holding. À partir du moment où on se met dans cette forme, et quelle que soit l'importance économique des entités, il y a toute une série de règles qui s'y appliquent. Le coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires, c'est la partie des produits non soumis à TVA sur la totalité du chiffre d'affaires, on nous dit, c'est la totalité des produits. Mon orientation est plutôt petit groupe, donc peu de sociétés, mais les thèmes qui seront abordés permettront d'avoir une réflexion beaucoup plus large et à des identités beaucoup plus développées. Donc, ceci, c'est la première journée, la deuxième journée étant le sujet spécifique et c'est un développement de la première journée sur l'intégration fiscale et là également sur tous les aspects et tous les avantages et les inconvénients de ce régime-là. J'ai toutes les chances d'être à un coefficient d'assujettissement de 1, parce que les moyens mis en œuvre pour collecter les dividendes sont très faibles, mes produits financiers de gestion de trésorerie étant accessoires, je vais me retrouver avec un prorata de 100%. Ces journées sont denses, denses parce qu'on aborde beaucoup de choses, mais sont très utiles dans l'esprit de revenir au cabinet et d'analyser ses propres dossiers au regard de ce qu'on a pu voir dans cette journée d'information, autrement dit, les conventions de prestation de services, les conventions d'intégration fiscale, les conventions de trésorerie, les conventions d'animation de groupes, si tel est le cas.